Bonsoir, vous étiez là ce soir, vous souhaitez exprimer quel sentiment après cette soirée ? Il est toujours un peu mitigé mon sentiment parce que quand on écoute un certain nombre de propos, on a un peu la gorge nouée. Je pense que le parti pris d'en rire est une bonne chose, mais si ça peut pousser à une plus grande vigilance et à l'action face à ce type de propos qui se banalise de plus en plus, c'est bien, je pense que les indivisibles auront réussi leur coup. Et quel peut être le suivi derrière, justement ? Une plus grande vigilance, le fait de ne pas rendre, surtout pas rendre à nos guines ces paroles qui se multiplient dans le champ médiatique et politique, et dire que finalement, le vivre ensemble passe également par une certaine maîtrise de la parole et une acceptation de l'autre. Est-ce qu'il y a des procès qui peuvent être engagés contre effectivement ces personnes ? Moi je pense que le caractère systématique des procédures juridictionnelles ne contribue pas forcément à changer la mentalité, même si parfois c'est nécessaire et que la loi française autorise. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur les mentalités. Et travailler sur les mentalités, c'est être vigilant, c'est parler, c'est faire passer un certain message pour l'avenir de notre pays, pour un avenir à Dieu, pour une meilleure cohésion nationale. Vous êtes plus pour le système américain, où effectivement on ne condamne pas les personnes pour des propos racistes ? Je ne suis pas pour une condamnation, pour une procédure juridictionnelle, je suis beaucoup plus pour le dialogue, pour la parole, pour l'échange, mais pour cela il faut qu'il y ait un équilibre, y compris dans les médias. D'accord, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.